Et vous, vous feriez comment pour scanner un bâtiment ? Moi j'imaginais un scanner géant. François Arnoul, directeur général d'Arcteq 3D, me présente Léo, une forme d'appareil photo qui flashe et numérise le bâtiment en 3D. Assez petit et très impressionnant. Dans ce nouvel épisode d'Industrie du futur, François nous explique la numérisation 3D et ses avantages. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour François. Bonjour Laurent. Alors François, je suis ravi de t'accueillir ici au Global Industrie. Véritable expérience, je le dis souvent, au cœur du milieu industriel français et international. Tu es le président d'une société qui s'appelle 3D Numérisation et qui est quelque part l'ambassadeur de la marque Arcteq 3D. Alors Arcteq 3D, c'est l'un des leaders de la technologie de scanners 3D professionnels. Concrètement, à quoi ça sert un scanner 3D dans le milieu industriel ? Le scanner 3D, ça sert de permettre de passer du réel au virtuel. Les fameux jumeaux numériques qu'on pourrait appeler. Voilà, pour prendre un terme bien à la mode, effectivement. Dans l'industrie, on a souvent besoin, effectivement, de partir d'un objet physique et on a besoin, effectivement, de le traiter dans une chaîne numérique, comme on pourrait avoir dans la 2D. Dans la 3D, c'est la même chose. Ça va permettre de calculer des volumes, de créer des modèles numériques. Ça va permettre de faire de la rétroconception, refaire des plans. Ça va permettre de faire du contrôle, du contrôle dimensionnel, en 3 dimensions. Et donc là, ensuite, on va effectivement apporter un peu une notion d'intelligence. Parce que toutes ces opérations-là, qui sont faites habituellement, il y a un opérateur qui réfléchit. Quand on mesure une cote, il faut savoir ce qu'on mesure. Quand on fait des plans, il faut savoir ce qu'on dessine. Dans mon imaginaire, j'aurais pu imaginer une grosse machine qui vient de scanner une voiture, par exemple. Et en fait, non, la technologie, elle est réduite, non pas à un simple scan, mais en fait, avec sa main, on peut scanner, d'après ce que j'ai vu, une machine, qu'elle soit petite ou grosse, et l'intelligence artificielle va faire le reste pour modéliser tout ça. C'est comme ça qu'on peut le présenter, cette technologie-là ? Oui, tout à fait. En fait, Artec a amené une rupture technologique sur le marché du scan, dans les années 2009, c'était le premier scanner, qui était de la lumière structurée portable. C'est-à-dire qu'en fait, le scanner va faire un flash, il va projeter une trame, et cette trame, par projection, sur l'objet, va être déformée, et on va en déduire une surface. Et une surface 3D, c'est un excellent repère dans l'espace. Donc le scanner va se repérer par rapport à ce qu'il voit. Comme vous promenez en forêt, vous repérez un environnement. Donc le scanner va pouvoir faire ça. Et donc effectivement, l'autre innovation, c'est le fameux Léo, qui est un scanner autonome. Celui qu'on prend avec la main, c'est ça ? On prend avec la main, c'est comme un appareil photo, on sort de la sacoche, on fait les photos, et puis après on le range. Donc il va travailler sans ordinateur, après les travaux qu'on fera derrière, les exploitations des données, tout comme un appareil photo, on les fera tranquillement dans son bureau, derrière son PC. Alors, une fois qu'on a compris, imaginé en tout cas le produit qui vient scanner, un produit physique, à quoi ça sert ? En fait, quels sont les cas d'usage qu'on peut travailler avec ce type de technologie-là ? Le scanner, il va prendre plusieurs millions de mesures chaque seconde. Donc on va avoir un maillage qui va comporter des millions de points. Donc derrière ça, on va effectivement pouvoir prendre des mesures, mais quand on prend une mesure, est-ce qu'on prend la mesure par rapport à un plan, ou est-ce qu'on la prend par rapport à un point ? À la réalité, tu veux dire. Le point étant la réalité, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc effectivement, c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, le logiciel va devoir interpréter des formes. Un plan, ce n'est pas un cylindre. Bien sûr. Ce n'est pas une sphère, etc. Donc on va ensuite pouvoir faire ça. Alors, il y aura deux cas d'applications qui sont cousins. Ça va être le contrôle dimensionnel, où là, au contraire, on va chercher les anomalies. Et puis, la rétro-conception, où là, on va plutôt extraire des géométries. Si on a une cote avec trois chiffres après la virgule, parce qu'une mesure, c'est ça, il y a effectivement derrière quelqu'un qui va décider de mettre un contre-on, etc. Là, on va refaire les plans. Donc là, on parle de précision, et j'imagine que dans l'industrie, la précision est clé. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, la précision est clé. Si on fait de la rétro-conception, quand même, il y aura beaucoup de mesures, telle référence, elle est à quelle distance par rapport à telle autre, etc. Et ça, ce sont des choses qui seront très compliquées à faire avec des instruments traditionnels. Ce que je vois comme cas d'usage, c'est aussi le fait d'avoir des pièces assez vieilles sur lesquelles on n'a pas de plans. Là, on répond concrètement à reconstituer finalement une pièce dont on aurait perdu les plans avec cette technologie. C'est comme ça aussi qu'on peut l'interpréter, ce produit-là. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on a la fabrication numérique. On parle beaucoup de l'impression 3D. Mais en fait, c'est la fabrication numérique. Ça peut être d'usinage, ça peut être de l'impression 3D. Et on parle de plans 3D. Donc, effectivement, sur des pièces anciennes, ça devient très intéressant parce qu'on va soit refaire des plans. C'est un peu comme la 2D. On peut scanner un document, refaire un document Word, éditable, etc. En 3D, c'est un peu la même chose. Donc, soit on va refaire des plans paramétriques. Ça, c'est un petit peu le Graal. C'est-à-dire qu'après, on peut le modifier. Après, on peut faire des choses, extraire des surfaces. Donc, on va simplement extraire des surfaces qu'on appellera les surfaces gauches, dont on n'a pas forcément besoin de connaître les cotes, qui permettra de reproduire cet objet. Ou alors, on va simplement se contenter du polygone, comme on ferait sur un document 2D. On se contenterait des pixels. Les polygones, c'est un peu pareil. Merci, François, pour cette précision, pour la présentation d'Artec et de quelques cas d'usage. Mais moi, j'aimerais bien avoir un cas d'usage un peu plus précis. Tu me parlais principalement de Renault. Vous avez mis en place quelque chose d'assez spécial pour eux. C'est quoi, ce projet ? Oui, c'était avec un partenaire. Renault souhaitait mettre en ligne un musée, un musée de voitures. Ils avaient une exigence particulière, c'était d'avoir du photoréalisme. Vraiment du photoréalisme. Donc là, effectivement, on est passé par le scan 3D, ce qui a permis de scanner 75 véhicules, intérieur et extérieur. En 360, en plus, j'imagine. Ils ont été scannés. Donc, le scanner portable permet d'aller scanner à l'intérieur, d'aller... Et ça permettait, effectivement, de garantir un niveau de précision et surtout un niveau de détail. Parce que le scanner, il ne va rien oublier. Et donc, ensuite, il y a eu un travail qui a été fait. Ils ont même été jusqu'à enregistrer le bruit du moteur, le bruit du klaxon, etc. Pour les passionnés de voitures de Renault. Voilà, tout à fait. On est une entreprise, une industrie. On souhaite scanner ses produits, ses supports. Comment fait-on ? Comment on se rapproche de toi ? Tu as un site Internet. Comment fait-on pour rentrer en contact avec toi ? Oui, tout à fait. On a un site Internet, 3dnm.fr, bien sûr. Et puis, ton LinkedIn, j'imagine, François Arnoul, sur laquelle on peut te contacter sans trop de difficultés. Tout à fait. Vous trouverez Victor Arnoul. Très bien, parfait. Eh bien, merci François. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site Internet, www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent. Merci Antoine.